... 29 juillet 1914 Il faut bien envisager la réalité sans se monter la tête. La guerre est comme la fièvre chifoïde. Il faut la fuir, mais si on l'attrape, il faut lutter. Et tient tant qu'il. 1914 Pendant cette marche en avant, l'adjian personnel veut obliger des soldats couchés à se lever pour avancer. D'un coup de pied, il pensait être obéi. Mais aucun Chausson ne répond. Il se baisse et s'aperçoit que ce ne sont plus que des cadavres. Pierre Chausson Paris, le 7 août 1914 Ma chère Sally, avant de partir faire mon devoir envers notre pays d'adoption, la France que nous n'avions jamais eu à nous plaindre, il est de mon devoir de te faire quelques recommandations car je ne sais pas si je reviendrai. En lisant cette lettre, bien entendu, je n'y serai plus puisqu'il est stipulé qu'il ne faut ouvrir la lettre qu'après maman. Tu trouveras dans le coffre-fort 4 lettres que tu remettras à qui de droit. Tu trouveras un papier très impéré de mon actif et de mon passif où il est bien stipulé que tu es, avec nos chers enfants, les seuls héritiers de peu. Malheureusement, qu'il ne reste de moi. Lazare Silberman survivra à la guerre et mourra dans les années 20, terriblement affaibli par les séquelles de ses combats. 14 août 1914, il est 3 heures. Tout le monde debout et équipé et nous voilà fusil à la bretelle, en route vers la gare. Nos pas sonores réveillent plusieurs Brestois et Brestoises qui viennent encore de chemises nous applaudir, troublant le grand silence qui régnait dans la ville à 7h matinale. À la gare, la foule s'est réunie et les applaudissements recommencent de plus belle. Le 15 août à 9h du matin, nous arrivons à la gare des Invalides à Paris. La foule parisienne accourt pour nous applaudir. Un agent prend la tête pour nous conduire et nous voilà en route. La foule grossit à mesure que l'on s'avance et bientôt les rues ne sont pas assez larges pour nous laisser passer. Joseph Krehoff 20 septembre 1914, nous venons de passer une terrible semaine. D'ailleurs, depuis notre départ de la Francheville, il me semble qu'il n'y a plus ni nuit ni jour. C'est la même journée qui se prolonge à travers la lumière et l'âme parmi les marches forcées et les combats parmi les souffrances physiques et morales. Étienne Tanti Lyon, le 23 septembre 1914. Je lègue à mon fils André Gilbert quand il aura 20 ans. Ma bague, ma montre, ma chaîne, mes fusils, mes briquets, à ma fille Huguette, mon épingle perle, ma bourse en argent. Je leur laisse à tous deux le souvenir d'un père qui les a beaucoup aimés, qui s'est fait tuer dans un rave pour la patrie. Je te laisse à toi le souvenir de neuf belles années passées ensemble et tous les baisers que j'ai t'envoyés au dernier moment. Georges Gélibert, tué le 13 juillet 1915 à l'âge de 33 ans. Octobre 1914, soir tendre. Oh, ce soir, je suis tout frissonnant de tendresse. Je pense à vous, je me vois seule, je me sens loin, loin de tout ce dont mon corps tendre a tant besoin, hésitant entre l'espérance et la tristesse. Originaire de Bujot, en Algérie, Marcel Rivier a été tué le 4 novembre 1914 à l'âge de 21 ans, près de 10 bucs en Belgique. Son journal de guerre a été retrouvé sur son corps et retransmis à sa mère Louise Rivier. 2 novembre 1914, mes hommes trouvent mille petits moyens ingénus pour se distraire. Actuellement, la fabrication des bagues en aluminium fait fureur. Ils les taillent dans des fusées d'obus. Les boches fournissant ainsi la matière première à l'œil. Marcel Blanquette. Virginie, le 28 novembre 1914, tu ne peux croire le plaisir que cela fait quand on reçoit un colis. On est comme de grands enfants ici, rien de content, comme rien de triste. Tu vois tous ces pères de famille au courrier l'œil et l'oreille, aux aguets et pieds et attendent s'il y a une lettre ou un colis pour eux. Quand ils n'en ont pas, quelle déception ! Quand ils ont une lettre, ils ont le sourire vivement. Ils la décachètent avidement, la parcourent pendant que d'un revers de main, ils écrasent l'alarme qui était au coin de l'œil. Ton ami. Sainte-Ménioul, le 15 février 1915. Chers tantes et frères, je suis dans un hôpital de première ligne qui fait partie de la première ambulance. Nous sommes tous du 18e corps. Il arrive des blessés jour et nuit. Les plus graves restent ici et les autres sont évacués plus à l'arrière. Nous ne pouvons pas sortir car le soir, tous les magasins sont fermés pour ne pas donner des points de repère aux banches. Je suis occupée à poser l'électricité pour les salles d'opération. Demain, je suis de garde pour les blessés. Nous sommes à 13 km de la ligne de feu. Nous entendons le canon qui grandit toute la journée. Nous sommes couchés dans une vieille maison où il manque des vitres et sans feu. Je suis en bonne santé. Une grosse caresse. Félix Fouet, classe 1906. 1er décembre 1914, les Ignans. Je viens de recevoir le colis avec le tricot, les chaussettes, le pâté, les biscuits et la saucisse. Tout cela est bien bon. Je te remercie beaucoup. Le tricot me convient aussi. Il vaut mieux qu'il soit blanc pour mettre en dessous et puis il est très chaud ainsi que les chaussettes. Pour le caleçon, ne te dérange pas. Si j'y vais, nous l'achèterons tous les deux. Pour le moment, je n'ai pas froid. Je ne sais pas si je resterai longtemps à l'hôpital mais j'ai l'espoir de rester quelque temps car j'ai besoin d'engraisser un peu. François Sustra. Chaque soir, il y avait 100 ou 200 décès sans compter les morts. Un jour, on y passait la journée, l'autre la nuit. Avec cela, couché à la belle étoile, nous n'avions rien pour nous couvrir. Je me demande comment nous avons résisté. À l'ordinaire, on ne touchait pas grand-chose et la viande que tu touchais, on te la donnait à 2h du matin. C'était l'heure de partir. Il fallait la balancer en manger du pain sec et il y a longtemps que nous n'avions plus de provision de réserve. Pierre Chausson, 1914. Laissé le 9 septembre 1914 par un éclat d'obus pendant la première bataille de la Marne, Léon Hugo fut envoyé à l'hôpital de Tulle où il mourut du détanos de 22 septembre 1914, le jour de l'anniversaire de 25 ans de sa femme, Simani. Tu le 18 septembre 1914. Bien cher Sylvani, je ne peux pas m'empêcher de te dire que je suis dans une très mauvaise position. Je souffre le martyr. J'avais bien raison de te dire avant de partir qu'il valait mieux être mort que d'être blessé, au moins blessé comme moi. Maurice Maréchal avait 22 ans en 1914. Après la guerre, il deviendrait l'un des plus grands violoncellistes du monde. En mai 1915, un autre poilu le fabriqua un violoncelle avec les morceaux d'une porte et d'une caisse de munitions. Ce violoncelle, signé par les généraux, Foch, Pétain, Mangin et Courreau, est aujourd'hui conservé à Paris à la Cité de la Musique.